... Alors, Philippe Brison, je suis le directeur général de l'Orchestre National Avignon-Provence, qui vient d'être labellisé national par la ministre de la Culture. C'est un peu la concrétisation d'un long travail de ces, je dirais, de ces dix dernières années, où, pendant dix ans, on s'est attelé avec Samuel Jean, qui assurait la direction musicale pendant sept ans, mais également un petit peu avant, où il a fallu tout recréer, finalement, l'orchestre et bien évidemment l'orchestre qui est dans la fosse de l'opéra pour tout le répertoire lyrique et symphonique. Nous avons une saison symphonique en abonnement, 28 000 jeunes qui viennent aux concerts jeunes publics et des concerts décentralisés sur toute la région au sud de Provence à la Côte d'Azur. Une politique discographique très importante, 12 disques enregistrés, un DVD avec Roberto Linga également, deux tournées internationales, une qui s'est annulée, qui était prévue en Ukraine, mais le Covid est passé par là, malheureusement, il a fallu la reporter. Non, c'est une belle histoire, l'orchestre le mérite vraiment. C'est un orchestre qui a la réputation d'être un des meilleurs orchestres Mozart en France aujourd'hui. Moi, je suis très heureux, très fier de tous ces musiciens et de tout ce travail accompli. Samuel a fait un travail absolument remarquable ces dernières années. On lui doit beaucoup pour ce label et je suis content qu'il soit là aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on a plus de champagne avec les musiciens. C'était important qu'il soit là. Merci, c'était mon. Ben oui, c'était important pour moi d'être là aussi. Comme le disait Philippe, c'est vrai que ce label, c'est un aboutissement d'un long travail. Ce n'est pas seulement sur quelques mois. C'est la combinaison de plein de choses, du travail qui a été fait artistiquement, qui a été fait par Philippe aussi avec nos cinq tutelles. L'arrivée aussi d'une nouvelle directrice musicale, Deborah Waldman. C'est toute cette combinaison de choses qui fait que maintenant l'orchestre a ce label. Et moi, à titre personnel, j'en suis très heureux, évidemment, très fier, parce que oui, j'ai été une des pierres de l'édifice de cet orchestre pendant plus de sept ans. Et c'est une belle concrétisation du travail de nous tous. Comment tu as œuvré pour qu'il soit labellisé l'orchestre national ? Évidemment, avec tous les concerts qu'on a pu faire ensemble, c'est-à-dire presque 300, sur l'ensemble de mes trois mandats, mais aussi, comme le disait Philippe, sur la politique discographique. C'est un orchestre avec lequel on a beaucoup enregistré. Sur un répertoire qu'on a bien défendu, qui est le répertoire français, lyrique, léger français, de la fin du 19e, début du 20e, que ce soit le Docteur Miracle, la SADMP de Louis Bates, l'amour masqué de messager, les disques qu'on a pu faire avec aussi Emmanuel Sesson, par exemple, et puis des créations comme Homériade avec Robin Renucci, et puis d'autres concerts, d'autres enregistrements que je ne vais pas citer ici, mais en tout cas, c'est vrai que l'orchestre d'Avignon s'est inscrit dans une politique discographique qui l'a mis en valeur, non seulement, bien sûr, au niveau local, mais aussi au niveau national, voire international, parce que l'orchestre, avant notre arrivée, n'avait pas enregistré seulement des disques plutôt locaux. Mais d'avoir une politique comme ça, discographique, je pense que ça a pu jouer sur l'obtention du label, la qualité intrinsèque de l'orchestre aussi, les regrutements qu'on a pu faire, le niveau général de l'orchestre qui a, je pense, augmenté. Et puis après, voilà, le label, c'est aussi un rôle, il y a aussi tout un travail politique, mais ça, c'est le travail que Philippe a pu faire. Moi, de mon côté, ce qui était important, c'est que l'orchestre donne la meilleure image de lui-même durant toutes ces années. C'était important aussi, bien évidemment, que c'était d'avoir, aux côtés de cette politique artistique, le soutien des tutelles et de l'État. Je dois dire que l'État a joué un rôle absolument remarquable, puisqu'il subventionne à hauteur de 33% le budget de l'orchestre. C'est le premier financement de l'orchestre. Ils n'ont jamais failli. Et après, il y a les collectivités, la région, le département, la communauté d'agglomération et la ville, qui ont toujours été solidaires pour pouvoir accompagner la politique générale de l'orchestre. Ça, c'était important. Sans ça, l'orchestre n'aurait pas pu durer, bien évidemment. Mais surtout, ça nous a permis de mettre en place des projets artistiques ambitieux. On a remarqué au fur et à mesure des années aussi que les représentants des tutelles venaient de plus en plus aux concerts, que ce soit à l'Opéra ou au concert d'abonnement. Ce qui n'était pas le cas, je dirais, les premières années, où à part quelques élus un peu aficionados de musique classique, mais vraiment, il y a eu de plus en plus de représentants des tutelles qui sont venus écouter l'orchestre. Et c'était très important, parce que quand on représente une tutelle dans un orchestre, c'était important d'aller écouter l'orchestre et de voir sa progression, de voir le public, de voir les réactions des gens. Et ça, ça a été une belle source de motivation aussi, parce que c'est important de voir qu'on est aussi soutenus, pas seulement au conseil d'administration, mais sur la chaire de ce que l'on propose, c'est-à-dire les concerts. En tout cas, on s'est toujours battus pour démontrer que, justement, la musique classique n'est pas réservée à seulement un petit groupe de personnes. On y est en partie parvenus, peut-être qu'on aurait pu faire mieux encore, mais en tout cas, on a été très vigilants et très engagés sur cet aspect-là. Pour être la Bélysée nationale, il faut d'avoir une politique symphonique forte. C'est pour ça qu'on a mis cette saison d'amonnement à l'Opéra, qui est un petit peu la vitrine de l'orchestre. Pour notre orchestre qui est particulier, parce que les autres orchestres nationaux de région n'ont pas cet aspect lyrique, ils n'ont pas cette collaboration avec un opéra, c'est le seul orchestre qui a vraiment ça. Je parle des derniers orchestres labellisés. Donc on est attaché à un opéra. La décentralisation des concerts en région, c'est très important. Il faut avoir, on a un autre cahier des charges, 30 concerts décentralisés en région. Une politique jeune publique très importante, qui doit toucher les maternelles, tous les scolaires, les lycées, les collèges, jusqu'à l'université. Ça, c'est quelque chose que l'on faisait. La musique de chambre dans le temps de travail est jouée beaucoup. Il y a que cette opération qu'on monte chaque année maintenant, qui s'appelle l'Orchestre éclate en ville, est très importante. C'est le seul orchestre où les musiciens dits symphoniques font de la musique de chambre dans leur temps de travail. Ça, ils aiment bien ça. Et on a 12, 13 ensembles de musique de chambre dans l'orchestre. Et ça, c'est très important. Politique discographique, obligatoire. Et le rayonnement international. Donc on a eu ces deux tournées en Inde et en Corée ces dernières années. On avait cette tournée en Ukraine qui malheureusement a été reportée. Ça fera certainement en 2022. Mais voilà, une tournée aussi à Shenzhen en Chine. Donc ça, c'est des projets qui vont se concrétiser dans les années à venir. Mais ça a beaucoup joué pour l'obtention du label. Le nouveau souffle arrive avec un changement de directeur musical. C'est toujours comme ça. Là, le label national fait que les grands festivals s'intéressent à l'orchestre. Ça veut dire qu'ils ne s'intéressaient pas avant. Mais par exemple, les chorégies d'Orange ont des programmés. La Roque d'Enterron m'a appelé pour nous féliciter. Donc voilà, on a des projets qui vont se mettre en place peut-être plus facilement. Parce que simplement, on a un label national. C'est chic d'avoir un orchestre national plutôt qu'un orchestre régional dans une programmation. C'est un peu dur ce que je dis, mais ce n'est pas tout à fait faux. Et vous, Samuel Ajon, comment vous sentez-vous aujourd'hui, Alain ? Parce que vous quittez cet orchestre avec lequel, j'imagine, vous avez créé plus que des liens musicaux. Vous avez œuvré pour ce label national. Vous partez dans quel état d'esprit ? Déjà, j'ai la chance de revenir de temps en temps. Donc c'est important pour moi. Déjà, ça a été ma décision de ne pas renouveler un quatrième, de ne pas avoir un quatrième mandat. Sept ans, je trouve que c'est un bon chiffre. C'est un poste exigeant qui nécessite beaucoup de travail, il y a parfois de l'attention. Donc c'était important pour moi aussi de reprendre un autre souffle, de donner une nouvelle orientation à ma carrière. Je n'avais pas de toute façon, j'ai été nommé la première fois deux ans, après deux ans, et puis après trois ans. Mais je n'aurais jamais imaginé la première fois que j'étais nommé que je passerais sept ans à l'orchestre. D'autant plus que j'y venais déjà pas mal avant. Donc c'est presque dix ans de ma vie. Alors évidemment, il y a d'un côté une certaine nostalgie de quitter un endroit, une structure pour laquelle j'ai beaucoup œuvré, avec qui évidemment j'ai créé des liens humains forts, que ce soit avec des musiciens ou des gens des équipes techniques et administratives. Et puis dans la vie à Avignon, j'ai beaucoup d'amis très chers, avec qui bien sûr j'ai gardé contact. Donc de ce point de vue-là, ce n'est pas facile de quitter une structure dont on a eu la charge artistique pendant si longtemps. Mais en même temps, je savais qu'il fallait que je fasse autre chose. Je pense que c'était aussi important pour l'orchestre. Et je pense que je suis parti à un moment où finalement ça se passait bien avec les musiciens. On a fait des très beaux concerts jusqu'au bout, j'ai envie de dire. Mais c'était important qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive. Après, moi, comme dit Philippe, je suis amené à revenir de temps en temps. Je vais évidemment avoir une oreille et un œil toujours sur l'activité de cet orchestre qui m'est cher. Je parlais aux musiciens tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est une partie de ma vie très importante, artistique et humaine et professionnelle. Donc voilà. Mais en tout cas, je pars avec aussi le sentiment, je pense, du devoir accompli. Ça fait un peu bateau de dire ça. Mais ce qui est sûr, c'est que j'y ai mis beaucoup, beaucoup d'énergie. J'y ai fait des belles choses. J'ai raté aussi des choses. Je veux dire, c'est difficile de tout faire bien pendant sept ans. Mais en attendant, j'y ai mis beaucoup, beaucoup de moi avec l'orchestre, avec la création aussi du Chœur symphonique, avec tout le rapport avec les différents publics, justement. Je pense avoir été un bon ambassadeur de l'orchestre pendant tout ce temps. Et voilà. Et puis tous ces disques. Et moi, je suis fier de la politique discographique et qui reste cette trace de mon passage à l'orchestre par l'intermédiaire des disques. Et notamment aussi le prochain qui sortira au Montbélin Connu de Reynaldo Han. Donc voilà. Moi, je n'ai ni regret, ni voilà. Évidemment, il y a toujours un peu de tristesse de quitter un endroit où on a vécu. Et on a fait beaucoup de liens. Mais en tout cas, c'est un orchestre que j'adore, évidemment. Et voilà. Et puis voilà, moi, je suis sur d'autres projets aussi maintenant. Et c'était bien. Je n'ai pas l'occasion de rester 25 ans. C'est jamais très bon de rester trop longtemps. Merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, vous avez laissé la trace tous les deux dans cette belle interview. Merci. C'est bien qu'on l'ait fait ensemble. Merci à toi. Merci. 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 Merci.